Bonjour ! De manière générale, je crois que l'accueil est très chaleureux parce que les agriculteurs et les habitants de la ruralité ont bien compris que le seul mouvement capable d'apporter des réponses face à la politique menée depuis 20 ans, c'est le Front National. Que contre la pensée unique que l'on entend, que ce soit au Parlement européen, que ce soit dans les couloirs de la Commission ou dans les couloirs des États-majors politiques, la politique menée est une absurdité. C'est mener l'agriculture vers la ruine et vers la disparition. Ce n'est plus une crise conjoncturelle, c'est véritablement une crise structurelle. Et pour changer la donne, il faut revenir sur les dictates imposés en matière d'agriculture par l'Union européenne. Nous avons au Front National un gigantesque respect pour les paysans, pour les agriculteurs, pour le monde rural. Nous n'entendons pas, encore une fois, les traités comme une sorte de spécificité en voie de muséification, mais comme une énergie majeure de notre pays. Ils voient les combats que nous menons au Parlement européen. Je suis aujourd'hui entourée d'Edouard Ferrand et de Philippe Loiseau qui combattent au quotidien dans leur commission pour défendre l'agriculture française. C'est bien d'être en commission agriculture, mais c'est bien aussi d'être sur le terrain. C'est ce que nous souhaitons faire. C'est ce que Marine nous demande de faire. Et nous le faisons d'ailleurs avec beaucoup de plaisir. Aujourd'hui, la pénétration que nous voyons des idées du Front National dans l'agriculture et la ruralité est simplement une suite logique de la défense du patrimoine français, de cette ruralité. Eh bien, cette mission, nous l'avons entrepris avec Philippe à la demande de Marine. Et je crois qu'aujourd'hui, elle montre que les agriculteurs nous attendaient sur ces sujets-là et que, comme pour l'immigration, on a eu raison avant tout le monde pour défendre la ruralité et les traditions françaises. Ah ben, il y a de l'inquiétude dans absolument toutes les pilières et pour absolument exactement les mêmes raisons. C'est ça qui est inouï. Donc c'est là où on voit que l'Union européenne est le pire ennemi de l'agriculture et de l'élevage en France. Bienvenue sur le stade des produits laitiers. C'est traditionnel, le petit verre de lait. Voilà, c'est la diversité de la production laitière française. La filière laitière, c'est le problème des quotas. Ils vont avoir des difficultés majeures. Entre la grande distribution qui les pousse, si vous voulez, à baisser les prix au-delà du raisonnable et l'Union européenne qui manifestement a abandonné la défense du lait français, il va y avoir de graves difficultés. La filière bovine et la filière porcine vont très mal. Ils sont évidemment horriblement inquiets du TTIP car les uns et les autres considèrent que ce sera le coup de grâce pour ces deux filières. Et puis on rejoint quand même toujours les mêmes problématiques. Une inflation de normes qui leur sont imposées tout en les mettant en concurrence avec des produits importés qui, eux, ne sont soumis à aucune norme de sécurité, à aucune norme environnementale. Donc il y a un profond sentiment d'injustice. Évidemment, la filière du porc voit la consommation baissée du fait des revendications religieuses et de la soumission des collectivités territoriales à ces exigences religieuses qui fait que le porc disparaît de plus en plus de la restauration collective. Du côté de la filière bovine, c'est l'importation massive de bœuf dans la restauration collective. 85% du bœuf consommé dans la restauration collective est du bœuf importé. C'est inouï, je veux dire, qu'on n'arrive pas à faire du patriotisme économique. Avec plaisir. J'ose pas trop me mettre à côté d'elle, vous allez être trop belle. On provise du l'année 2014-2015. Ah, super. Merci à vous du fond du cœur. Merci. Le système au détriment de l'être humain, au détriment des paysans, au détriment du vivant, ça porte ses valeurs et ce sont des valeurs de racines, ce sont des valeurs humaines, ce sont des valeurs, ce sont ce qu'on appelle des valeurs. On va créer un grand collectif sur l'économie de la mer où l'outre-mer va avoir un rôle qui est fondamental. Je pense qu'on veut vraiment maintenant... Bonjour, avec toi. Et on veut vraiment donner une place centrale, évidemment, à l'outre-mer. Donc, université, recherche, médicaments, énergie, etc. Et c'est un projet au moins aussi important que le nucléaire ou que la conquête spatiale. Et on laisse tout ça en friche. Le deuxième domaine maritime du monde laissé complètement en friche. C'est ahurissant, donc il faut commencer vraiment à travailler sérieusement. La lave Le Pen, bonjour. Ah, ça ce sont les superbes ! Voilà, l'année dernière. L'original. On vous a fait tester la vanille de Nouvelle-Calédonie. Eh bien, je m'en suis servi et elle est exceptionnelle. Bonjour ! Comment ça va ? La banane française, là. Voilà. Alors, on a des potes. On se permet de vous offrir ce témoignage de notre amitié. Ah, ça me touche beaucoup. On s'est laissé lire que vous appréciez le juin blanc. Oui. Il n'y a plus ça de nid. Ça n'est plus un secret pour personne. Donc, c'est très gentil. Merci beaucoup. Du coup, la ruralité est devenue une sorte de zone de relégation qui concentre le vieillissement, la pauvreté, puis demain, l'immigration excessive. Celles qu'on ne peut plus accueillir dans les centres sur bouquets, saturés des grandes villes, on les envoie dans la ruralité, comme ça a été le cas à Pouillé-en-Aux-Sois. Donc, il y a vraiment un sentiment d'abandon complet de la part des territoires ruraux. Au soir de cette très belle journée ici au Salon d'Agriculture, on a passé un moment extraordinaire avec Marine Le Pen qui a eu un accueil formidable, un accueil de la France profonde, de la France des oubliés, de cette France rurale qui aujourd'hui veut exister. Et elle a témoigné justement auprès de ces gens-là que partout où il y aura des députés de la France nationale, on défendra l'agriculture française.